Coucou les grands bienvenue pour cette séance d'écriture pour l'échauffement des doigts on peut faire le gratte gratte de l'index et du majeur on peut faire aussi le bisou des doigts en essayant d'aller le plus vite possible pourquoi pas les poignets aussi et voilà alors aujourd'hui nous allons nous continuons nos révisions des des lettres que nous avions déjà étudié et nous allons revoir une voire une nouvelle je veux dire alors aujourd'hui nous allons réaliser le paix pour faire le paix on faisait donc une étrée ici qui monte on descend tout droit on remonte sur le même trait et enfin j'avais dit que tu peux aussi faire une étrée ici qui monte une demi-étrée ici on descend tout droit on lève le crayon on se met en haut et on fait un pont donc là c'est un petit peu à toi de choisir de voir pour laquelle des deux propositions tu es le plus rapide donc ça c'est le paix le mouvement du début du paix va te permettre de faire une autre lettre pour le j tu montes en demi-étrée ici tu descends tout droit et tu fais une boucle en dessous de la demi-étrée ici tu remontes pour faire l'accroche de la prochaine lettre et tu fais un point ça c'est le j donc tu vois tu montes comme si tu allais faire le p tu descends comme si tu allais faire le p mais là tu fais une boucle en dessous de la demi-étrée ici hop tu le croises et tu fais un point ça c'est le j alors je vais te refaire quelques unes des lettres que nous avions vu précédemment pour voir si tu les reconnais bien c'est parti on va dire redire comment elle s'appelle le p le j le haut le c le a le d le q le g peut-tu montrer le c peut-tu montrer le g peut-tu montrer le g peut-tu montrer le p peut-tu montrer le g peut-tu montrer le g peut-tu montrer le g peut-tu montrer le g peut-tu montrer le d comment s'appelle cette lettre là c'est l'endredire c'est le q comment s'appelle cette lettre là C'est le J. Comment s'appelle cette lettre-là? C'est le G. Comment s'appelle cette lettre-là? C'est le P. Comment s'appelle cette lettre-là? C'est le D. Comment s'appelle celle-ci? C'est le O. Comment s'appelle celle-là? C'est le A. Et celle-ci? C'est le C. Je t'invite à t'entraîner à tracer des P et des J quand ton corps a bien mémorisé le mouvement. Alors, tu reviens pour continuer cette vidéo pour écrire deux petits mots. Je te propose d'écrire le mot PAGE qui va utiliser le P et le G. On va donc faire un P et un A. Je, un G et un E. PAGE. Je te remontre. Donc, pour le P, tu montes, tu descends tout droit, on lève le crayon, on fait un pont. Un petit crochet pour la lettre suivante. Pour le A, tu es obligé de lever ton crayon. Tu montes, tu accroches, tu fermes et tu redescends. On fait une petite accroche pour la lettre suivante. Pour le G, tu es obligé de lever ton crayon. Tu montes, tu accroches, tu fermes, tu redescends, faire une boucle vers le bas. On remonte et on fait une boucle en haut. Une page, la page d'un livre par exemple. Je te laisse t'entraîner pour ce mot-là. Et nous allons faire le mot suivant. Nous allons écrire jeudi en essayant de respecter les interlignes. Jeudi, donc on fait un J. Pour le J, on monte jusqu'en première interlignes. On descend de deux lignes. On fait la boucle. Une petite boucle. Le U. On fait un arrondi pour le D. On monte de deux lignes. Et un I. Point, point. Je te refais le modèle. Tu montes jusqu'au première interlignes. Tu descends de deux lignes. Une boucle. Un E dans la première interlignes. Un U dans la première interlignes. Hop, je fais mon accroche. Mais là, je lève mon crayon pour faire le D. Je me mets un peu plus loin. Je monte, je descends en m'accrochant. Je ferme et je monte de deux lignes. Je redescends et je fais mon I. Un point. Un point. Je dis... Je regarde... Je dis...